Les jeunes talents de la musique africaine ont rendu hommage samedi à Angelique Kido à travers ses morceaux cultes à Cotonou. Inspiré du prestigieux parcours de la vedette béninoise, ce rendez-vous musical est un appel à la reconnaissance des mérites des artistes africains de la musique, ceux-ci de leur vivant. Cette initiative met non seulement en valeur les nombreuses créations d'Angelique Kido, qui a déjà remporté trois Grammy Awards, mais fait aussi découvrir de nouvelles perles dans le monde de la musique. On peut passer par le biais d'Angelique Kido justement pour faire connaître de nouveaux artistes qui ne sont pas encore connus des artistes en herbe, ou des artistes qui viennent d'autres pays comme ceux qu'on a pu voir là, Hadouké du Nigeria et Jenny Jela du Togo. C'est un brassage musical très intéressant qui un peu montre le style musical d'Angelique Kido d'ailleurs, qui est une femme plurimusicale, une femme qui maîtrise la musique et qui sait en jouer justement. Outre l'exposition photo, les conférences débat organisées pour la circonstance, ce concert est aussi une manière d'encourager l'artiste dans son travail. Le Bénin, pays natal de la vedette, regorge de beaucoup de richesses au niveau musical et linguistique. La plupart des morceaux de l'artiste sont d'ailleurs en langue locale. Angélie Kido, c'est une légende en Afrique. Interpréter ces morceaux cultes, c'est vraiment savoir connaître nos racines, parce que nous ne devons pas être déracinés. C'est vraiment une bonne initiative et d'ailleurs nous devons le faire plus souvent. Cette célébration nous permet de connaître la culture béninoise et de la faire valoriser. On trouve que c'est super bien, c'est super génial. A travers la discographie musicale de l'artiste, la culture et la musique béninoise ont pénétré le jazz, le blues, la musique classique et bien d'autres formes de musique. Angélie Kido s'investit aujourd'hui au niveau social, que ce soit au Bénin ou dans d'autres pays africains. Son cheval de bataille, l'éducation et la santé de la jeune fille. Sous-titrage Société Radio-Canada